Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo il va s'agir d'une vidéo blabla où je me maquille en même temps que je discute un petit peu avec vous ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et du coup j'ai plein plein de choses à vous raconter donc je vais commencer tout de suite sans plus tarder mon maquillage et puis en même temps je vais vous parler donc la dernière fois que j'ai fait cette vidéo je crois que ça remonte à plus de 4-5 mois donc voilà j'ai vraiment passé vraiment pas mal de choses dans ma vie donc l'événement le plus marquant de ces derniers temps si je peux dire c'est qu'en fait j'ai eu un accident en voiture et donc ça date du 7 février et en fait je rentrais du travail donc j'étais en voiture et il n'avait plus le matin et du coup la chaussée elle était mouillée et en fait dans un virage, un virage qui tournait vers la droite j'ai perdu le contrôle de mon véhicule c'est à dire que le train arrière est parti vers l'avant donc j'ai fait un tête à queue en plein milieu du virage heureusement qu'il n'y avait personne derrière moi sinon je pense que j'aurais fait un carambolage mais voilà du coup j'ai fait un tête à queue et j'ai fini par taper l'avant de la voiture contre la glissière de sécurité et avec le choc en fait en tapant devant avec le choc c'est parti en arrière comme j'étais déjà en train de faire le tête à queue et du coup j'ai tapé l'arrière de la voiture aussi donc l'arrière gauche et l'avant gauche donc en fait toute ma voiture à gauche était complètement détruite j'essaierai de vous montrer, de vous inclure des photos si j'y pense parce que j'ai pris des photos du coup tout de suite après le choc donc je vous avouerai que sur le coup j'ai eu c'est même pas que j'ai eu peur en fait c'est que j'ai vu les choses au ralenti et dans ma tête je me suis dit là je vais avoir un accident c'est fini quoi c'est fini ma voiture je l'ai plus j'ai même pas pensé à moi ce que j'aurais pu avoir parce que j'allais pas spécialement vite en plus c'est ça le truc c'est que j'allais vraiment pas très très vite et donc j'ai vraiment vu les choses au ralenti et j'ai pas eu le temps d'avoir peur enfin je sais pas c'est très bizarre parce qu'à la fois j'ai vu les choses au ralenti j'ai l'impression que ça s'est passé très lentement et à la fois ça a duré quoi 5 secondes en tout et du coup j'ai pas eu le temps d'avoir peur du coup voilà j'ai appelé les gendarmes ils sont venus, ils ont pris la déposition et ensuite ils ont emmené ma voiture avec la dépanneuse dans un garage tout ça et en fait ce qui s'est passé c'est que l'expert ensuite il est passé et il m'a dit que le véhicule techniquement il était réparable mais la valeur des réparations était plus élevée que la valeur du véhicule c'est à dire que les réparations coûtaient 5500 euros et ma voiture valait 4500 euros à l'arguste en fait avec toutes les factures que je lui avais envoyées il y a un petit teint de dire comme ça avec toutes les factures d'entretien que je lui avais envoyées il a pu estimer la valeur de mon véhicule à 4400 euros enfin 4600 plus exactement sauf que l'assurance ne m'a remboursé que 4400 parce que j'avais la franchise de 210 euros donc voilà donc sur le coup quand j'ai appris ça j'ai été vraiment choquée, triste j'arrivais pas à me rendre compte que j'avais perdu mon véhicule c'est la première voiture que j'ai eue et que la première voiture que j'ai eue a pris le permis ça faisait 6 ans que je l'avais et que je m'étais habituée c'était ma petite voiture à moi c'était tout pour moi et du jour au lendemain en 5 secondes d'accident on se retrouve sans voiture, sans véhicule surtout que c'est une voiture que j'avais acheté quasiment neuve donc c'est mon père qui me l'avait offerte donc voilà on l'avait acheté près de 9000 euros et aujourd'hui on m'annonce qu'elle fait que 4006 que je ne recevrai que 4004 après il faut retrouver une voiture à ce prix là une bonne voiture j'étais anéantie j'en ai pleuré, pleuré, pleuré après on n'a pas arrêté de me dire mais contente toi du fait que c'est que du matériel et que c'est pas toi qui a eu des blessures donc d'un côté c'est vrai c'est vrai qu'il faut toujours se dire que moi j'ai pas été blessée donc tout va bien mais bon c'est quand on n'est pas blessée qu'on se rend compte que le matériel c'est important aussi par contre si j'avais été blessée c'est sûr que ma voiture je pense que j'en aurais rien eu à foutre et j'aurais plutôt concentré mes inquiétudes sur moi et ma santé mais bon le fait est que moi je vais très bien et que ma voiture n'allait pas très bien du tout et que donc j'ai dû partir à la recherche d'une autre voiture donc j'ai dit au revoir à ma voiture entre guillemets et donc j'ai récupéré toutes mes affaires tout ça et du coup pendant trois semaines trois semaines voire un mois je me suis retrouvée sans véhicule sachant que moi j'habite à ville urbaine je travaille à Saint-Priest je mettais une heure de trajet pour y aller une heure le retour sachant que des fois je travaille deux fois par jour donc je perdis quatre heures dans la journée enfin moi ça a été vraiment galère la première semaine j'ai réussi à récupérer le véhicule de ma mère parce qu'elle avait prof de piano du coup c'était pendant les vacances scolaires donc elle n'en avait plus besoin de sa voiture et après pendant trois semaines je me suis retrouvée sans véhicule donc c'est vraiment difficile de passer du jour au lendemain le fait d'avoir un véhicule et puis du jour au lendemain de se dire on est complètement dépendant des transports en commun donc voilà donc en fait pendant trois semaines j'ai cherché des véhicules de partout sur Lyon sur Grenoble de partout sur le bon coin j'y étais presque tous les jours j'ai même des amis à moi des collègues de travail qui m'aidaient à chercher j'en ai visité plein 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 et j'en étais arrivée à un point où j'en étais vraiment dégoûtée parce que en fait l'assurance m'a remboursé 4400 et moi j'étais prête à aller jusqu'à 5000 euros en fait parce que je ne voulais pas non plus une voiture je me suis dit il vaut mieux rajouter un petit peu et avoir une bonne voiture que que se contenter des 4400 et avoir une poubelle donc tu te dis je mets quand même 5000 euros dedans donc c'est quand même un bon billet et avec 5000 euros et bien il n'y a que des poubelles il n'y a que des grosses cacas je suis allée visiter plein de voitures qui partaient en débris et qui mettaient le prix c'était aux alentours de 4000-5000 euros mais j'ai halluciné par exemple je suis allée voir une voiture dans un garage c'était une Clio 3 et il la vendait 4006 je crois sauf que il y avait du scotch sur le volant le tissu il partait complètement en lambeau sur les portières les plastiques les caches il partait aussi enfin bref tout partait en couille si je peux me permettre et voilà j'ai vraiment halluciné des voitures qu'il y avait sur le marché pour 5000 euros et je commence à vraiment en être dégoûtée en fait de me dire que je n'arriverai jamais à trouver une bonne voiture surtout qu'en plus je ne savais même pas quelle voiture je voulais exactement comme je ne connais pas trop trop en voiture je ne savais pas trop je voulais le même gabarit que ma Clio 2 mais j'en avais absolument aucune idée alors j'ai dû couper la vidéo parce que je n'avais plus de place sur ma carte mémoire donc je ne sais plus ce que je disais mais je crois que j'en étais au fait que j'avais trouvé du coup ma voiture ma nouvelle voiture sur le bon coin c'est un jour en créant sur le bon coin je vois cette annonce une forte fiesta mais genre les caractéristiques trop parfaites de 2010 donc plus récente que ce que moi j'avais avec 75 000 bornes donc avec moins que ce que moi j'avais noir, diesel sans porte enfin juste parfait on est allé la visiter on a été les premiers à la voir et elle était vraiment nickel, propre avec toutes les factures à l'appui et heureusement qu'on a été les premiers à l'avoir parce que du coup ça a été une voiture qui se répartit en deux secondes et du coup on l'a réservée et ça a été des gens très très honnêtes parce que j'ai réservé on m'a juste dit oralement que je la prenais je ne lui ai pas donné des petits sous pour faire la réservation non, rien du tout et en fait quand je suis allée l'acheter une semaine plus tard ils m'ont dit qu'il y avait des gens qui l'avaient vu sur internet qui lui avaient proposé plus que le prix et plus que le prix sans même voir la voiture en fait donc vraiment des gens honnêtes parce qu'ils m'ont dit qu'ils leur ont dit que du coup la voiture avait été vendue à moi et donc vraiment super super pour 4950 euros j'ai une voiture mais vraiment du feu de dieu elle est vraiment superbe je l'adore je l'ai bien prise en main et voilà je suis vraiment très très contente j'aurais tourné vraiment très très longtemps pour avoir une bonne voiture j'ai bien fait d'attendre en fait et de ne pas me précipiter non plus sur la première voiture venue parce que bon quand on est en transport en commun on n'a qu'une hâte c'est reprendre sa voiture et j'aurais pu j'aurais pu acheter la première que je voyais en fait et qui me plaisait à peu près et j'ai bien fait d'attendre d'attendre et de fouiller 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 sur internet tout ça pour avoir la bonne occasion en fait donc voilà j'ai ma nouvelle voiture et j'en suis vraiment très très contente je l'adore je l'ai bien prise en main elle est trop belle je la kiffe je la kiffe je la sur kiffe je la sur kiffe donc voilà suite à mon accident en fait j'ai ben je rentrais du travail en fait donc je me suis dit ben ça serait la bonne occasion pour profiter et de me mettre en arrêt en fait comme je rentrais du travail c'est considéré comme un accident de travail même si t'es plus sur le lieu de ton travail c'est comme tu rentres et ben c'est considéré comme tel et du coup ben je me suis pris je suis allée voir les médecins et tout j'ai dit que j'avais un peu mal au cou et il m'a mis une semaine en arrêt le fait est que bon ce que j'ai fait c'est pas bien parce que j'ai un peu triché et mais en fait j'ai bien fait d'ouvrir un accident de travail donc ce que je vous conseille moi c'est que même si vous avez rien et que vous avez un accident de travail et ben déclarez le quand même parce que parce que moi ce qui m'est arrivé c'est qu'il y a il y a quoi il y a trois semaines un mois donc j'ai eu l'accident le 7 février on est début avril ouais il y a trois semaines à peu près mi-mars c'est ça mi-mars un matin je me lève pardon je me lève et j'entends un crac je fais un geste en fait et j'entends un crac dans le dos et impossible de bouger j'avais vraiment trop mal je me suis mise à pleurer tellement j'avais mal en fait et je me suis retrouvée complètement bloquée du coup jusqu'au milieu du dos et et voilà du coup je suis retournée voir le médecin et en fait lors de mon premier accident de travail quand j'avais pas mal j'ai quand même fait la radio et du coup je suis allée retournée voir le médecin et je lui ai montré ma radio il m'a dit mais votre colonne elle est inversée elle est comme ça alors qu'elle devrait faire un petit arrondi en fait du coup il m'a dit vous avez fait le coup du lapin vous avez une entorse des cervicales donc comme quoi sur le coup on ne peut rien avoir mais quelques temps à plus tard après ça peut ça peut venir en fait donc d'où l'intérêt de faire l'accident de travail parce que du coup avec ce médecin moi j'ai réussi à faire en sorte d'être encore en accident de travail alors que ça remontait c'était trois semaines un mois plus tard quoi donc voilà il faut quand même déclarer les accidents de travail même si on n'a rien il se peut que plus tard après vous ayez mal et que en fait c'est un lien avec votre accident comme moi ça m'est arrivé du coup là je me suis remise en arrêt il m'a prolongé en fait il m'a fait une feuille de soin du sans arrêt de travail mais en soin enfin bref un business médical administratif quoi et du coup j'ai pu poursuivre mon accident de travail donc je vais être payée à 100% et sauf que ce coup là j'avais vraiment mal et ça a duré bien j'ai prolongé mon arrêt une fois donc j'ai été en arrêt pendant deux semaines j'ai repris lundi dernier là enfin lundi dernier je ne sais pas quand est-ce que je posterai la vidéo mais bon deux semaines après mon arrêt de travail et j'avais encore un petit peu mal après je suis allée voir enfin quand je suis retournée voir le médecin il m'a dit que les enteures cervicales c'était très long à traiter en fait à soigner donc c'est pour ça que si je voulais poursuivre mon arrêt il m'a mis en soin en fait jusqu'au 14 avril donc si j'avais voulu j'aurais pu me mettre en arrêt jusqu'au jusqu'au 14 avril mais bon après ça c'est pas trop mon genre non plus de profiter j'avais plus mal donc voilà je l'ai fait une fois j'allais pas le refaire une deuxième fois donc voilà maintenant ça va mieux j'ai une mamie sous cachet sous machin j'avais la minère enfin j'avais un peu tout quoi j'avais tout tout le tout le tralala médical tout ça pour pour me soigner ça allait bien mieux donc là aujourd'hui ça va ça va beaucoup mieux sauf que ben comme je travaille chez Domino's Pizza c'est un métier qui est assez physique et avant même mon accident j'avais déjà mal au dos et là ça fait une semaine que j'ai repris et je commence déjà à avoir encore un peu mal au dos pas au même endroit que lorsque j'avais mal pour mes enteurs cervicales mais je commence à avoir un peu mal en haut de la fesse en fait en bas du dos au début de la fesse droite on m'a dit que c'était une sciatique mais bon voilà mais de certaine façon il m'a prescrit des séances de kiné donc il faudrait il faudrait que je les prenne et que je lui demande ce que c'est là pourquoi j'ai mal en haut de la fesse comme ça parce que des fois ça me fait un point et des fois j'arrive plus à marcher ma jambe elle arrive plus à prendre appui donc ça dure pas très très longtemps mais bon c'est quand même inquiétant je pense puis tout ce qui est colonne vertébrale, dos tout ça il faut pas rigoler avec donc il faut vite que je prenne rendez-vous chez le kiné donc voilà pour les dernières grosses grosses nouvelles après voilà j'avais aussi envie de vous parler du fait qu'à Noël en fait j'ai reçu deux places de concert donc je suis allée voir Danse avec les stars à Lyon donc c'était bien j'ai vu Marie de la chaîne Enjoy Phoenix mais en fait j'avais demandé à ma mère moi de prendre les places les moins chères parce que bon c'est pas une émission dont je suis fan 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 enfin j'avais envie de la voir mais bon c'est pas comme comme d'autres stars où j'avais vraiment envie de les voir de près donc là j'ai demandé la place la moins chère ce qui fait que j'étais tout au fond en fait et je voyais les gens comme ça donc heureusement qu'il y avait les écrans mais sinon c'était pas mal du tout j'ai bien aimé après comme on a regardé les émissions en fait ils ont refait les mêmes les mêmes danses en fait ils avaient deux danses par participant et ils ont refait les mêmes que sur les émissions en fait ils n'ont pas créé de nouvelles donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage après ce que j'ai trouvé dommage aussi c'est que les stars entre guillemets elles faisaient leurs prestations puis elles partaient on les entendait même presque pas parler il y en a qui n'ont pas prononcé un seul mot donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage après c'était plus le jury qui faisait le show et surtout Jean-Marc Généreux qui lui il était à fond quoi il était il était vraiment à fond dans l'émission enfin dans l'émission dans le show il était vraiment il partait dans tous les sens quoi donc il était vraiment drôle des fois c'était peut-être un petit peu trop lourd mais bon voilà le show a été vraiment surtout animé par par Jean-Marc Généreux plutôt que par les stars en elles-mêmes après j'ai été vachement déçue aussi parce que je m'attendais à voir beaucoup plus de de stars en fait et j'en ai vu 6 ou 7 quoi alors que je pensais moi que que sur la tournée ils allaient mettre aussi les anciennes stars les anciennes stars des anciennes d'émissions et en fait ils en ont mis 2 ils ont mis Ryan Bensetti et ils ont mis Alizé donc voilà et Alizé encore je crois qu'elle était même pas prévue en fait dans le dans le programme c'était vraiment juste en guise de petit cadeau qu'elle est venue elle est venue sur Lyon je crois d'après ce qu'ils ont dit après je sais pas si elle a fait toutes les autres villes Alizé j'en sais rien mais bon quoi qu'il en soit j'ai vu Ryan Bensetti Alizé Priscilla Olivier Dion Marie et et je sais plus je sais plus qui d'autre bon bref voilà j'ai pas vu grand grand monde en plus je les voyais de loin il y a que Ryan Bensetti qui à un moment donné il est passé dans la foule alors il est tombé toutes les midinettes de 14-15 ans ils étaient affolés il y avait un attroupement autour de lui et et voilà sinon rien de particulier c'était bien j'ai passé un bon moment après rien d'extraordinaire donc voilà pour ce qu'il en est de Danse avec les Stars après je suis allée voir les frérots de la Vega alors ça mais alors ça ça avait strictement rien à voir avec Danse avec les Stars déjà c'était pas le même format étant donné que Danse avec les Stars c'est plus une émission retranscrite en live alors que les frérots de la Vega c'est vraiment un concert et en fait j'aime trop l'ambiance des concerts j'avais oublié à quel point j'aimais ça ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait et c'est juste trop bien surtout que les frérots de la Vega je sais pas pourquoi d'habitude je suis pas du tout variété française chanson française mais alors eux j'ai eu un espèce de coup de coeur pour eux je sais pas ce que dites moi en commentaire si vous vous les aimez bien ou pas mais je les ai entendus une fois à la télé et je me suis dit mais c'est qui eux et depuis j'arrête pas d'écouter leurs chansons je suis complètement fan j'aime trop 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 et en concerne mais c'était juste extraordinaire et en plus j'avais pris les places ma mère elle a pris la moins chère aussi donc j'étais dans la fosse et en fait je suis arrivée un peu en retard parce que j'arrivais pas à trouver de place et tout et tout et en fait il y avait déjà plein 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 de monde et je me suis faufilée un peu comme moi je suis petite je suis à 1m54 je lui avais peur de rien voir dans la fosse surtout qu'il y a toujours des grands devant soi je me suis faufilée sur le côté et genre mais j'étais à quoi 20-30 mètres 2 et je les voyais mais super bien en face de moi il y avait que des gens à peu près à ma taille il y en avait une ou deux plus grandes mais bon j'arrivais à voir en trait enfin vraiment super super bien ils sont drôles ils ont parlé avec nous ils bougent dans tous les sens il y avait un décor magnifique vraiment mais j'ai adoré 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 j'ai trop kiffé à la fin en fait on était plus de 10 000 à la Altonie Garnier et à la fin on crie on a clamé leur nom et tout machin et ils se sont mis à à verser une petite une petite larmichette donc j'ai trouvé ça vraiment touchant enfin c'est vraiment des gars qui sont sincères quoi et honnêtes et qui et qui apprécient qui apprécient les moments passés sur scène enfin vraiment on le sent vraiment qu'ils aiment qu'ils aiment faire ça et et j'ai vraiment trop trop aimé le seul petit regret que j'ai c'est qu'ils ont commencé par deux ou trois chansons connues et après ils en ont enchaîné presque sur la totalité du concert sur plein de chansons peu connues donc que moi je connaissais pas forcément donc ça m'a permis d'en découvrir de nouvelles mais bon moi j'avais envie de chanter avec eux du coup j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir le faire et ils ont terminé par toutes leurs chansons plus connues donc c'est vraiment la dernière partie je dirais que j'ai vraiment vraiment adoré la foule elle était vraiment en folie on chantait tous ensemble on dansait en plus ce qui était bien c'est que j'avais de l'espace c'est pas comme les concerts des stars américaines par exemple où on est tous tout le monde se presse en avant en fait on est serré comme des sardines alors que là j'avais vraiment de l'espace je dansais j'étais vraiment trop trop bien c'était vraiment trop bien j'ai passé un moment mais trop trop bien je suis ressortie j'avais des étoiles mais plein 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 les yeux c'était magique j'ai juste adoré et donc voilà je suis allée voir ces deux concerts et c'était vraiment vraiment super bien après qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre j'ai bientôt démissionné de ah oui je vous ai pas dit mais du coup depuis janvier là je travaille chez Domino's Pizza en attendant parce que j'avais vraiment besoin de j'étais vraiment en galère financièrement donc voilà j'ai travaillé chez Domino's Pizza en tant que en 24h par semaine et je commence à en avoir marre surtout que là j'ai un petit peu renfloué mes caisses donc ça commence à aller mieux et et du coup j'ai donné ma lettre de démission et je démissionne du coup mon dernier jour c'est le 4 mai donc vivement que ça se termine parce que j'en ai marre j'en peux plus de ce travail c'est c'est vraiment physique c'est ultra répétitif je fais tout le temps la même chose ça me casse le dos en 4 parce qu'en fait on est pas droite en plus déjà on est tout le temps debout et de deux en fait pour mettre les ingrédients on est toujours un petit peu penchés ce qui fait qu'on a jamais le dos bien droit et bah ça me tue le dos je pense que c'est de là que vient ma sciatique je sais pas si c'est une sciatique vraiment mais en tout cas les douleurs que j'ai au dos et puis et bah pas de reconnaissance enfin vraiment c'est c'est du travail c'est des petites mains quoi qui travaillent et on fait toujours la même chose moi je fais les pizzas j'en peux plus quoi j'en peux plus de faire ces putains de pizzas ça me saoule j'ai une envie c'est de partir j'ai des horaires vraiment mais je vais deux fois au travail par jour donc enfin deux fois de trajet enfin vraiment ça me casse mes journées parce que j'y vais le midi j'y retourne le soir et l'après midi j'ai quoi j'ai 3-4 heures je suis claquée je dors je fais plus rien de ma vie enfin voilà en plus de ça comme je vous avais dit il faut vraiment que je me remette sur mon sur mon projet et avec Domino je pensais pouvoir cumuler les deux en fait faire 24 heures chez Domino's Pizza et puis travailler sur mon projet à côté et en fait c'est juste pas possible j'y arrive pas du tout je suis claquée je fais que dormir et puis quand je suis en repos je retourne sur Grenoble pour voir ma famille mes amis tout ça et voilà du coup j'ai pas le temps donc là je démissionne bientôt et j'ai hâte et du coup c'est aussi pour ça que je tourne moins de vidéos en ce moment parce que comme je viens de vous le dire et comme je l'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos si je crois c'est pas que j'ai pas le temps c'est que je suis claquée j'arrive plus à tout gérer et du coup là comme je vais bientôt démissionner j'aurai plus de temps pour vous tourner des vidéos donc si vous avez des envies de vidéos particulières que vous avez envie que je vous édite n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire j'ai récemment fait une commande sur AliExpress une grosse commande donc attendez-vous d'ici quelques semaines parce que j'ai passé quoi il y a 2-3 jours la commande donc le temps que ça arrive attendez-vous à voir une vidéo AliExpress et puis bah voilà si vous avez des envies particulières n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire donc voilà je viens de mettre mon rouge à lèvres donc il s'agit plutôt d'un gloss donc c'est le Kiko le Shine Lust et c'est en teinte 08 donc c'est un gloss en fait j'ai acheté ça je ne l'ai jamais mis donc je les teste là c'est assez collant c'est l'aspect gloss je ne suis pas trop trop fan mais bon ça va faire l'affaire pour les quelques vidéos que je vais tourner là maintenant je vais aussi ravaler ma façade chevaleresque les cheveux quoi et bah voilà je vais tourner d'autres vidéos ça m'a fait trop plaisir de tourner cette vidéo ça faisait super longtemps que je n'avais pas discuté un petit peu avec vous n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous voulez répondre à un sujet que j'ai abordé dans cette vidéo ou si vous voulez me parler de votre journée il n'y a pas de problème moi je réponds avec plaisir à tous vos commentaires et puis bah je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros gros bisous salut